Dans l'univers, on peut trouver des étoiles avec une température de surface extrêmement froide, à peine quelques dizaines de degrés. Évidemment, ce ne sont pas des étoiles conventionnelles, elles ne font pas partie de la séquence principale comme le Soleil. L'année dernière, j'avais évoqué le cas de CFBDSIRJ145829-101-343, un nom des plus... poétiques. C'est un système binaire de naines brunes, dont une est encore aujourd'hui considérée comme l'étoile la plus froide, jamais détectée dans la voie lactée. Alors dans cette vidéo, je me suis dit qu'on pouvait faire l'inverse, essayer de dénicher l'étoile la plus chaude jamais enregistrée dans nos catalogues. Je précise que ça concerne uniquement la voie lactée, déjà parce qu'on est à l'intérieur et donc forcément c'est plus facile d'observer ce qui nous entoure plutôt que l'étoile la plus lointaine de l'univers. Alors attention, quand on parle de chaleur, déjà c'est une estimation, on n'est pas allé dans l'espace avec un thermomètre, mais surtout on parle de la température de surface des étoiles, qu'on appelle la photosphère. C'est cette couche de gaz et de plasma qui constitue sa surface visible. C'est ce que l'on voit du soleil sur les images en fausses couleurs. Et oui, cette photo, qui est l'une des plus connues, est en fausses couleurs prise sous le spectre des ultraviolets. J'ai déjà parlé du code couleur pour les planètes dans les médias, et bien ça s'applique aussi avec le soleil. La grosse boule jaune de feu, ça n'existe pas, on vous a menti. Bref, c'est la photosphère qui nous intéresse. Pas son cœur, pas son atmosphère, même pas ses couches extérieures qui techniquement font quand même partie de l'étoile. Vous voyez ça ? C'est une image prise lors de l'éclipse de soleil en France en 1999. Ce qu'on voit autour, c'est la chromosphère, autrement dit l'atmosphère basse. Sa température moyenne est estimée à 20 000 degrés. Et les hautes couches de l'atmosphère, qu'on appelle la couronne solaire, et qui s'étend sur des millions de kilomètres, qui baignent dans les vents solaires, atteignent facilement le million de degrés. Oui, le million. L'atmosphère haute du soleil est carrément plus chaude que sa surface. Et je ne parle même pas de son cœur, là où la magie de la fusion thermonucléaire opère, et qui est estimée à 15 millions de degrés, soumise à une pression 250 milliards de fois plus forte que le niveau de la mer sur Terre. La photosphère, quant à elle, sa surface visible atteint quand même un solide 5500 degrés. C'est certes comparable à un frigo quand on a vu le reste, mais c'est déjà plus chaud que le noyau interne solide de notre propre planète. Il faut bien se rendre compte que les étoiles ne sont pas des objets de feu. Ce que l'on voit, ce sont d'immenses couches de plasma, ce qui leur permet d'atteindre des conditions de pression et de température extrêmes. Et mine de rien, la photosphère est ce qu'il y a de plus utile, parce qu'en faisant des analyses spectrométriques dessus, on arrive à déterminer la gravité de surface de l'étoile, mais aussi sa température, sa composition chimique, son champ magnétique et même sa vitesse de rotation. Maintenant, dans notre quête de trouver l'étoile la plus bouillante et chaude qui soit, vous vous doutez bien que ce n'est pas vers les étoiles conventionnelles dans la séquence principale que l'on va la trouver. Et il se trouve qu'il existe un type d'étoile particulièrement bizarre, les Wolf-Rayet. Charles-Joseph-Étienne Wolf et Georges-Antoine Ponce Rayet sont deux astronomes de l'Observatoire de Paris qui vont découvrir, au milieu du 19e siècle, des étoiles à l'activité très étrange, et qui seront connues sur leur nom respectif, Wolf-Rayet. Mais ce n'est qu'un siècle plus tard, dans les années 60, que l'on se rendra compte de leur véritable nature. Une étoile de type Wolf-Rayet, c'est une étoile extrêmement massive, des dizaines de fois la masse du Soleil. Et ouais, dans cette catégorie, ce sont les cadors de la galaxie. Leur particularité, c'est qu'après leur phase de séquence principale, leur phase d'activité stable, elle commence à perdre énormément de masse. Le Soleil perd naturellement de sa masse, parce qu'il libère de l'énergie lors de la fusion nucléaire. C'est un phénomène lent, normal, naturel et incroyablement stable, et qui dure des milliards d'années. Mais pas la catégorie de Wolf-Rayet. Ces dernières expulsent la matière qui entoure leur cœur et leur couche intérieure. Un petit peu comme un vent solaire, mais en beaucoup plus vénère. Ce vent est tellement massif qu'il emporte absolument tout dans son passage, y compris des gaz et de la poussière interstellaire. Ces gaz sont eux-mêmes ionisés, émettent de la lumière, ce qui provoque une nébuleuse en émission. Si la majorité des nébuleuses dites classiques sont simplement éclairées par la lumière des étoiles environnantes, celles-ci émettent leur propre lumière en plus de l'étoile au centre. Et ce que l'on voit de ces nébuleuses, ce ne sont pas des pouponnières d'étoiles en formation, mais simplement le mélange de gaz et de poussière expulsés par une seule d'entre elles. On pense qu'il existe près de 300 milliards d'étoiles dans notre voie lactée. Les étoiles de la catégorie de Wolf-Rayet, on en estime environ 6 000. Autant vous dire que ce sont des cas particulièrement rares. Et dans leur appellation administrative, Wolf-Rayet se dit W.R. C'est comme ça qu'on reconnaît les étoiles par leur nom. Maintenant que nous avons le contexte, il faut comme à mon habitude que je vous raconte une petite histoire. En décembre 2009, la NASA lance le télescope WISE en orbite basse autour de la Terre à une altitude proche de 500 kilomètres. WISE, c'est l'acronyme de Wide Field Infrared Survey Explorer, qui comme son nom l'indique, observe le cosmos lointain sous le prisme des ondes infrarouges. D'abord prévu pour une mission de 10 mois, cela fait désormais 14 ans et demi qu'il est en orbite. Et il fait du si bon boulot que la NASA prévoit d'allonger sa mission jusqu'en 2025. Et comme les ingénieurs adorent faire des jeux de mots avec les noms, WISE en anglais, ça veut dire sage. C'est donc le télescope de la sagesse, même si certaines étoiles qu'il observe ne sont pas réputées pour être particulièrement sages. Au contraire même, elles sont vénères. Et vous allez le voir par la suite. Et donc, WISE va prendre des milliers de clichés, dont celui-ci en infrarouge et adapté en fausses couleurs. Ce qu'on voit là, c'est évidemment une nébuleuse en émission, avec une étoile de Wolf rayée au centre, qu'on appelle WR-102, la 102ème étoile de Wolf rayée. Et qui expulse ses couches de gaz à une vitesse faramineuse de 5000 kilomètres par seconde. Ça fait 18 millions de kilomètres heure. C'est pour ça que la nébuleuse paraît si grosse, en fait. C'est parce que les gaz sont expulsés extrêmement rapidement. L'étoile au centre est si lumineuse qu'après une analyse, on se rend compte qu'elle produit 282 000 fois plus de lumière que le Soleil. Du moins pour la première estimation. Autant vous dire qu'il ne faut pas rester à côté si vous ne voulez pas finir aveugle et grillé vif. Bon, le Soleil vous rend aussi aveugle et grillé vif si vous vous approchez trop près, mais là c'est juste que c'est plus... C'est plus, quoi. Et pourtant, malgré sa masse énorme et sa luminosité monstrueuse, son rayon fait à peine la moitié de notre étoile. Sa photosphère tire vers le bleu. Et vous savez que plus une étoile est bleutée, plus elle est chaude. Mais chaude à quel point ? 200 000 degrés Kelvin. Même si à cette échelle-là, les Kelvin et les Celsius, il n'y a quasiment aucune différence. Donc, 200 000 degrés Celsius. Autant vous dire que la chaleur de sa chromosphère, de sa couronne solaire, si jamais elle en a une et qu'elle n'est pas elle aussi expulsée dans l'espace, et surtout de son cœur, doit être sacrément balèze. Mais bon, au vu de ses particularités, en fait, c'est à peine surprenant. À l'heure actuelle, WR-102 est l'étoile avec la température de surface, donc la photosphère, la plus chaude, jamais détectée et enregistrée dans la galaxie. 36 fois plus que le Soleil. C'est vous dire à quel point c'est dingue. Bon, en même temps, ces caractéristiques assez singulières et étranges jouent en sa faveur. Donc, c'est plutôt logique au final. Et la seule catégorie d'étoiles qui pourrait battre ce record, ce serait simplement une autre étoile de type Wolf-Rayet. D'ailleurs, par angon absolu de la rareté, WR-102 est actuellement dans sa phase de séquence de l'oxygène. Donc, le stade de fusion de l'oxygène, c'est quand même un stade de fin de vie extrêmement avancé pour une étoile. Et des étoiles de Wolf-Rayet actuellement en phase de fusion de l'oxygène, on en a répertorié 13. 4 dans la voie lactée, en comptant celle-ci, et 9 dans d'autres galaxies. Ah, quand je vous disais qu'on avait affaire à un spécimen particulièrement rare, je vous ai pas menti. En fait, c'est avant tout le signe avant-coureur de sa fin de vie imminente. Parce que cette période est très courte à l'échelle d'une étoile. WR-102, qui se situe à 9800 années-lumière de la Terre, explosera, tôt ou tard, en supernova. Et compte tenu de sa masse, son cœur est beaucoup trop lourd pour une simple étoile à deux troncs. Donc, il pourrait passer directement au stade supérieur, le trou noir stellaire. D'ailleurs, ce moment fatidique pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Une étude publiée en 2015 nous explique que, même si WR-102 est une étoile extrêmement massive, entre 40 à 60 fois celle du Soleil, elle produit tellement de lumière qu'elle perd énormément de carburant. Avec une photosphère aussi brillante, c'est des centaines de millions de fois plus que ce que perd notre Soleil. Et avec une luminosité 380 000 fois plus importante pour l'estimation la plus optimiste. 380 000 fois la lumière du Soleil. 200 000 degrés à sa surface. Là, on a vraiment trouvé un cadreur dans le domaine et c'est pas de sitôt qu'on va battre le record. Et là, imaginez, deux jours après la publication de la vidéo, on a battu le record. J'aurai le seum. Et je serai très triste. L'estimation de la date du jugement dernier thermonucléaire et gravitationnelle, un nom un peu classe que j'ai trouvé pour dire... Supernova ? Bref, c'est prévu dans 1500 ans. Et comme la nébuleuse se trouve à presque 10 000 années-lumière de la Terre, ça veut dire qu'en réalité, si on ne s'est pas trompé dans nos modèles et calculs, WR-102 a déjà explosé en supernova. Cependant, la lumière de cet événement cataclysmique n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. En attendant qu'on la reçoive et que ça soit l'événement du siècle, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, c'est important pour le référencement, activer la cloche et regarder les autres épisodes. A la prochaine !